bonjour les artistes bienvenue au club de dessin j'espère que tu vas bien j'espère que tu es motivé pour ce nouvel atelier de dessin qu'on va faire ensemble sur les animaux de la ferme et attention aujourd'hui on va faire un petit animal un peu comme ça et peut-être que tu en as peut-être que tu connais quelqu'un qui en a dans une cage il s'agit pas du hamster mais du cochon d'inde oui il s'agit du cochon d'inde est ce que tu es prêt à dessiner un cochon d'inde avec moi est ce que tu as ton stylo feutre noir est ce que tu as ta feuille de papier des stylos de couleurs ou alors des crayons tu sais que je te conseille plutôt d'utiliser les crayons comme ça on va mettre de la structure des ombres des lueurs est ce que tu es prêt si c'est le cas c'est parti tous à vos crayons alors on aura notre cochon d'inde ici au milieu de notre feuille et on commence la plupart du temps par un oeil c'est à dire qu'on va dessiner un petit rond hop voilà ce sera l'oeil de notre cochon d'inde avec à l'intérieur on va faire sa pupille donc on fait un autre arrondi qu'on peut colorier en noir si je vis trop vite tu peux mettre la vidéo sur pause ensuite on va faire ici la forme de sa tête donc ici à le haut de sa tête hop 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 comme ça et on va faire ici hop un arrondi pour faire son museau ici comme ça voilà et là on va revenir un petit peu sur la droite un peu en arrière pour lui faire ici sa petite bouche ou alors plutôt chez les animaux on dit sa gueule voilà on peut faire un petit trait ici pour lui faire un petit sourire parce que notre cochon d'inde est très content maintenant on va faire dessous alors on fait hop un petit arrondi pour sa lèvre et on vient ici faire son cou voilà et on fait un léger arrondi alors le cochon d'inde est vraiment très très poilu donc qui dit poilu dit zigzag voilà on va faire on va essayer de faire les poils donc on va faire plein de zigzag pour faire un petit peu sa joue voilà des zigzag un peu en arrondi comme ça super maintenant on va faire son oreille alors son et il a des oreilles assez particulière un petit peu plié sur elle même donc on va faire hop un arrondi comme ça on revient en bas en faisant un arrondi comme ça voilà on peut même faire un petit petit s un petit encore arrondi et on revient ici comme ça voilà ça donne une une oreille un petit peu particulière un peu comme ça on imagine qu'il a son autre oreille derrière qui dépasse un petit peu faisant un arrondi comme ça maintenant on va faire ici son petit point pour son nez voilà et puis il a des moustaches alors on peut faire trois petites moustaches ici une deux et trois voilà les moustaches de notre cochon dinde super on a fini sa tête si tu veux tu peux mettre un petit sourcil voilà ça lui donne un côté sympa maintenant on va lui faire son corps alors son corps il est tout en arrondi c'est vraiment une grosse grosse boule donc hop c'est parti on fait un petit arrondi comme ça voilà donc là c'est vraiment ici le le son cou à le haut de sa tête un petit creux et puis après derrière on va dire un petit peu son son postérieur ou bien lors c'est assez fesse voilà hop et puis on descend voilà jusqu'en bas on va faire ici maintenant la suite donc on peut venir par ici et puis faire hop un arrondi avec ici il ya ces pattes qui vont venir et on continue un peu notre arrondi voilà maintenant on va faire ces petites pattes ces petites pattes avant qu'ils sont finalement bien cachés par tous ses poils et on va le faire un peu couché donc ici il a sa petite patte hop il a l'arrière de sa patte voilà il est un petit peu couché on fait son autre patte juste à côté comme si c'était derrière ici maintenant on va faire sa patte arrière donc très souvent les animaux ils ont une grosse 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 cuisse donc c'est un gros arrondi ici comme ça et puis le bas de sa patte qui vient ici hop voilà comme ça avec ses petits doigts comme ça ici comme ça voilà on revient en arrière comme ça ça c'est l'arrière de sa patte et puis voilà on a fait sa petite patte arrière on va faire ici peut-être des légers zigzags pour faire son ventre voilà est super on a bientôt fini notre cochon d'inde il nous reste peut-être à mettre des petits poils ici hop voilà plein de petits zigzags et puis le cochon d'inde n'a pas de queue contrairement aux hamsters et bien maintenant qu'on l'a dessiné il ne reste plus qu'à le colorier c'est parti et puis pendant qu'on le colorie on va pouvoir en apprendre plus sur cet animal alors il existe des cochons d'inde blanc noir brun en trois couleurs tricolore en deux couleurs moi je vais le faire brun orange et puis blanc ça veut dire qu'on va mettre on va faire des poils un petit peu avec un petit peu d'ombre voilà donc je vais prendre du brin comme ça peut-être même du beige différentes sortes de brun différentes sortes de nuances et puis on va pouvoir colorier notre beau cochon d'inde alors essaye de définir les zones que tu veux colorier par exemple moi je veux définir la zone ici par exemple hop voilà je vais définir cette zone là je vais la dessiner en brun après libre à toi de faire de la couleur que tu veux voilà et puis l'arrière je vais le faire aussi en brun hop comme ça et puis tout le reste ici ce sera en blanc alors le cochon d'inde on l'appelle aussi le cobaye 1 on appelle aussi des cobayes ou des cobayes mais là on va l'appeler le cochon d'inde on peut l'appeler de différentes manières c'est un rongeur qu'on trouve qu'on trouve à l'état sauvage en amérique du sud et c'est seulement après plusieurs années que après sa découverte en amérique que ce petit animal a été domestiqué par l'homme voilà donc je fais plein 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 de petits traits comme ça voilà je te dirai à la fin pourquoi on l'appelle le cochon d'inde c'est assez ça c'est particulier comme comme raison voilà et puis je fais plein de petits traits et j'essaye j'essaye de de respecter un petit peu le sens du poil c'est à dire d'avant en arrière alors alors le cochon d'inde c'est pas comme le hamster le hamster il a une longue queue et puis il fait beaucoup d'exercices le cochon d'inde lui il est il a pas de queue et lui il ne court pas par exemple dans une roue c'est un c'est un rongeur ça veut dire qu'il a des dents ici puis qui ronge un c'est un rongeur de taille moyenne et puis mesure environ une vingtaine de centimètres peut-être que toi tu en as déjà vu un ou alors peut-être que tu connais quelqu'un qui en a un voilà donc on fait plein plein de petits traits pour un peu faire penser à ses poils je vais faire aussi son oreille qui est un petit peu recroquevillé comme ça voilà puis après je passe hop à l'autre partie brune et on va rajouter des petites nuances alors très souvent les cochons d'inde on les garde dans des cages mais vu que c'est un animal de la ferme et ben on va le mettre dehors pourquoi on va le mettre dehors parce que le cochon d'inde en fait il raffole il raffole de l'herbe et oui le cochon d'inde ou le cobaye le cobé il est herbivore il mange de l'herbe à l'état sauvage du foin des feuilles des fruits des racines donc quand il est domestiqué 1 quand il est dans des cages et ben on peut aussi lui donner du foin de la salade il aime beaucoup beaucoup les pistes en lit tu sais c'est ces fleurs jaune il aime beaucoup ça et puis on lui donne aussi on lui donne du concombre des pommes et puis aussi des petits granulés des granulés où c'est que finalement c'est un condensé de foin d'herbe et tout ça du coup quand il est domestiqué on doit lui donner de l'eau en plus alors que à l'état sauvage et ben ils mangent juste de l'herbe parce que dans l'herbe il y a de l'eau et oui donc du coup quand il est dans la nature il n'a pas besoin d'avoir sa petite bouteille d'eau et puis du coup ben là il est vraiment content donc si tu es d'accord on va le faire dans l'herbe parce que là il aime vraiment vraiment l'herbe vu que le cochon d'inde est herbivore il mange que de l'herbe alors on va lui faire ses petites pattes un petit peu rose voilà tu vois là je vais jusqu'à la limite on va lui faire ses petites pattes je vais prendre du rouge et je vais faire vraiment tout léger léger pour faire un petit peu rose comme ça voilà tac comme ça super alors maintenant on va rajouter peut-être un peu de nuance dans notre brun donc je vais prendre de l'orange et je vais rajouter un petit peu dans notre brun et puis après on va mettre des ombres on va essayer peut-être de mettre des reflets mais je sais pas si ça va donner quelque chose souvent les reflets on les voit bien quand c'est sur une couleur sombre voilà waouh c'est super ça donne vraiment bien ça donne un beau brun avec des nuances de orange c'est vraiment super en tout cas j'espère que tu as du plaisir à faire cet atelier de dessin avec moi manger je prends beaucoup de plaisir à faire ça et c'est important d'avoir du plaisir dans le dessin en tout cas si tu es là c'est que tu aimes beaucoup dessiner moi j'aime beaucoup dessiner voilà donc maintenant on va rajouter peut-être un petit peu plus de bras foncés là où c'est que par exemple il ya des ombres c'est à dire ici à l'intérieur de la cuisse voilà ici peut-être aussi ici à la limite de la cuisse comme ça voilà aussi derrière voilà comme ça en faisant des petits traits super et puis en plus en faisant des petits traits on ajoute un peu de structure en fait à au poil de notre cochon d'inde ici aussi on peut faire un petit peu plus foncé vers la joue comme ça super voilà on fait des petits traits et puis aussi vers l'oreille un petit peu il ya un peu d'ombre peut-être ici un peu plus foncé moi là super voilà maintenant on va mettre un petit peu d'ombre dans la partie blanche et puis là je vais prendre du noir et je vais faire tout fin tout fin plein de petits traits voilà et surtout bas il y aura de l'ombre sous le cochon d'inde comme ça et puis on peut continuer nos petits traits on peut faire un petit dégradé voilà un dégradé ça veut dire du plus foncé au plus clair et ici on peut faire plein de petits traits parce que même si c'est blanc et ben on voit la structure de ses poils voilà plein de petits traits comme ça alors qu'est ce qu'on peut dire encore en plus sur le cochon d'inde et on peut le comparer à d'autres rongeurs comme les rats et les souris 1 le rat et les souris c'est aussi des rongeurs comme le cochon d'inde et aussi le le hamster et puis il est plutôt trapu il a des petites pattes puis comme j'ai dit il n'a pas de queue ce qui fait qu'il n'est pas très agile en fait on va maintenant s'occuper de notre décor donc on va comme je l'ai dit on va faire de l'herbe donc plein de petits zigzags voilà hop pour faire l'herbe là il est vraiment content il est vraiment dans son élément très très content et puis ici on peut faire qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir faire la ferme ici à côté un notre ferme ici qui abrite les cochons d'inde souvent à la ferme il ya une grande ferme avec plein plein de cochons d'inde et puis on peut faire si on veut peut-être des collines voilà ici peut-être des collines ou alors des montagnes si tu en as envie on peut faire un joli soleil il fait beau voilà un rond comme ça qu'on peut déjà colorier en jaune voilà et puis les on peut mettre on peut rajouter des petits nuages souvent ça habille un peu le ciel donc les nuages c'est quoi c'est plein de petits arrondis comme ça voilà et c'est vraiment des gros paquets comme ça voilà on peut en rajouter tant qu'on veut super bon ma ferme là c'est le toit de la ferme ici un sort de triangle avec up un rectangle peut-être une grande porte comme ça avec up des fenêtres etc hop il vient comme ça notre jolie ferme avec la colline qui vient ici up derrière et puis l'herbe qui vient jusqu'ici on fait vraiment un dessin tout pleine page où c'est que c'est vraiment complet donc on va utiliser maintenant notre fameuse technique de la poudre que tu dois bien connaître si tu nous suis depuis un bon moment donc je te conseille d'avoir des crayons qui sont bien taillés pour qu'on puisse vraiment bien faire et notre poudre voilà donc on a du vert pour l'herbe on a du vert pour notre notre colline on a du brun pour notre ferme parce qu'elle est assez loin et puis on a du bleu alors je vais prendre un bleu un peu plus foncé voilà ça donne beaucoup mieux avec la poudre voilà en laissant un bon bout de mine et puis on peut utiliser différentes sortes de verre ou bien alors garder le ce même verre voilà donc si tu ne si tu n'arrives pas à faire de la poudre tu peux demander à un adulte de le faire et hop voilà on vient ici à la limite pour frotter sur frotte ici vraiment ici tout près pour où c'est qu'on taille c'est tout près de la lame et puis on tourne on tourne on tourne pour former de la poudre voilà et puis il suffit d'un tout petit peu de poudre et puis de frotter pour que ça donne un super bel effet et puis c'est une technique de coloriage vraiment super que j'aime beaucoup alors le cochon d'inde c'est un animal finalement assez craintif il ya vraiment peur en fait et il a le coeur fragile ça veut dire que si on lui fait vraiment très très peur et bien il peut facilement avoir une crise cardiaque en fait il peut pousser une gamme étonnante de cris et de sifflements différents du ronron au couinement pour réclamer de la nourriture et puis un cochon dinde sa vie en moyenne entre 6 à 8 ans mais ça reste des animaux finalement très très fragile on dit que le cochon dinde est un animal grégaire est ce que tu sais ce que ça veut dire grégaire un animal grégaire ça veut dire qu'il vit à deux au minimum il aime vivre avec d'autres en fait donc quand on prend quand on prend un cochon dinde on le prend toujours à deux on laisse jamais un cochon dinde tout seul d'heure dans certains pays si on a si on adopte un cochon dinde et qui vit tout seul eh ben on peut être puni par la loi oui parce que ben justement c'est il est de sa de par sa nature il doit vivre à deux au minimum parce que c'est un animal grégaire voilà si tu ne connaissais pas ce mot eh ben voilà tu as tu as tu en as appris un nouveau voilà maintenant je vais prendre du brin pour faire la ferme voilà comme ça donc je frotte up pour bien colorier notre ferme alors pourquoi on appelle le cochon dinde est ce que c'est un cochon qui vient d'inde ben non en fait ça rien à voir avec les cochons ni avec l'inde en fait est ce que tu connais celui qui a découvert la mairie qui s'appelle christophe colomb alors quand christophe colomb a découvert ces animaux en amérique il croyait être en inde et du coup quand il les a entendus avec leurs cris 1 eh ben ça lui a rappelé celui du cochon et du coup on les a appelé les cochons dinde voilà la raison pour laquelle ça s'appelle des cochons dinde c'est grâce à christophe colomb maintenant je vais prendre le bleu pour faire le ciel je vais pas en mettre trop vu que j'ai pris un bleu foncier voilà parce que plus on en met et plus c'est foncé et moins on met cette poudre plus c'est clair voilà et puis après qu'on a fini notre décor eh ben on va pouvoir rajouter peut-être un petit peu de structure dans l'herbe et puis notre notre dessin sera quasiment terminé et ce sera un magnifique dessin que tu peux que tu peux garder chez toi que tu peux afficher sur ton mur que tu peux collectionner dans un dossier ou alors que tu peux offrir et ça vraiment ça fait très très plaisir aux gens quand on leur offre un dessin surtout surtout d'un animal peut-être que dans ton entourage tu as des copains des copines qui ont un cochon dinde et si tu leur offre un dessin avec leur animal favori eh ben je peux t'assurer que ça va leur faire très 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 plaisir voilà donc là on a fait l'herbe maintenant on peut faire les collines si tu veux tu peux faire des montagnes si tu veux tu peux faire finalement une forêt des sapins un arbre tout ce que tu veux tu peux dessiner aussi qu'est ce que tu pourrais dessiner qu'est ce qu'on avait dit que le que le cochon dinde aimait manger on avait dit le concombre qu'est ce qu'il aime encore de la salade et puis des pissenlits ah ben ça ça aurait été une bonne idée de dessiner un pissenlit c'est une fleur jaune qu'on trouve souvent en au printemps voilà maintenant je vais faire je vais faire le brin à j'ai pas fait ici cette colline ici le brin de la ferme voilà super tu peux aussi rajouter plein de détails dans la ferme tu peux faire le fermier tu peux faire tu peux colorier les fenêtres mettre des rideaux dans les fenêtres c'est ça qui est bien dans le dessin après on peut rajouter plein plein de petits détails il me manque un peu de verre ici à côté de ma ferme et puis là je peux faire ici maintenant hop le ciel alors j'ai pris un un bleu à la limite du violet mais c'est pas grave ça donne aussi très très bien on peut même aussi rajouter des ombres dans les dans les nuages un des ombres grises ça ça peut être aussi une possibilité tout cas à partir du moment où c'est que tu connais comment finalement les techniques pour bien embellir tes dessins c'est à dire des ombres de la structure eh ben au final finalement tu peux vraiment réussir tous tes dessins voilà c'est le but du club de dessin c'est que tu puisses vraiment apprendre à faire des beaux dessins et en plus apprendre aussi des nouvelles choses sur les sujets qu'on dessine voilà on a fini notre ciel on peut souffler pour enlever la poudre et puis on va finir ici maintenant notre herbe donc on fait plein de petits zigzags pour faire les brindilles on pourrait rajouter encore un petit peu de jaune ou bien alors de vert clair dans notre air pour rajouter un peu de nuances parce que vu qu'on est tout près eh ben on voit vraiment bien l'herbe on pourrait aussi faire maintenant notre l'ombre de notre de notre cochon d'un donc juste ici dessous imagine comme si c'était une flaque d'eau l'ombre mais voilà en fait ce sera du vert foncé waouh c'est magnifique moi je je te conseille vraiment de peut-être d'offrir ce dessin c'est vraiment une ça fait vraiment très très plaisir d'offrir un dessin peut-être à quelqu'un que tu aimes quelqu'un de ta famille ça va lui faire très très plaisir de recevoir ce dessin là voilà donc on a fait l'ombre de notre cochon dinde on va pouvoir maintenant peut-être rajouter du vert clair dans l'herbe regarde tu as plein de petits zigzags waouh ça fait tout de suite une différence quand on rajoute aussi de la violence pas que ce soit juste une sorte de vert mais que ce soit plein de différentes nuances waouh on peut aller encore plus loin dans le dessin avec comme je t'ai dit en rajoutant des détails des ondes des reflets la structure mais je crois que on arrive à la fin de ce dessin de notre atelier je t'encourage à si tu veux continuer de rajouter encore des détails moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet atelier et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel animal de la ferme alors prends soin bien de toi et puis moi je te dis à bientôt ciao ciao